Corps, à corps, corps, corps à corps. Avant de commencer ce corps à corps, je vous demande tout de suite de mettre des pouces, parce que je vais me faire disputer sinon par Valentin, j'ai oublié de vous le dire, pendant notre petit teasing, donc vous mettez vos pouces tout de suite et on commence ce corps à corps. L'État protège-t-il suffisamment ses professeurs ? Finalement, a-t-on tiré la leçon de Samuel Paty, de l'affaire Samuel Paty ? Samuel Paty, vous savez, professeur d'histoire-géographie, assassiné, je le rappelle, sauvagement devant son établissement le 16 octobre 2020, parce qu'il avait osé montrer les caricatures de Mahomet. Samuel Paty qui avait alerté des difficultés qu'il rencontrait avec certains de ses élèves. Samuel Paty qui n'a pas été entendu par sa hiérarchie, qui devait même faire l'objet d'un rappel des règles de la laïcité et de neutralité par un inspecteur d'évaluation de la vie scolaire, quelques jours seulement après son utilisation des caricatures. Tout ça, selon une note des agents du renseignement territorial. Samuel Paty qui est aujourd'hui dans le cœur des Français, dans toutes les têtes, dans tous les discours aussi, mais les actes, eux, ont-ils suivi ? Voilà, a-t-on vraiment tiré les conséquences des manquements, des fautes commises par l'État, par la hiérarchie, dans son incapacité à protéger son professeur ? À protéger ses professeurs, puisqu'il y a Samuel Paty, mais il y a eu Dominique Bernard, assassinée le 13 octobre 2023, Didier Le Maire, menacée en 2021, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui a dû quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité récemment, et puis tous les autres, qu'on ne citera pas, sinon on y passera l'émission. Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, demandait il y a un an, le 22 mai 2023, l'ouverture d'une enquête parlementaire, dans une lettre qu'elle a adressée au président du Sénat, au président de la Commission des lois, de la Chambre haute. Dans cette lettre, elle expliquait qu'elle voulait faire reconnaître la responsabilité de ceux qui ont tenté, je la cite et écoutez bien. Elle voulait faire reconnaître la responsabilité de ceux qui ont tenté d'éviter toute stigmatisation et d'amalgame, pour éviter les confrontations avec la violence islamiste. Elle dénonce là, et c'est très important, cette inaction des hommes dits de bien. Ça, c'est sa lettre qu'elle envoie le 22 mai 2023. Et c'est dans la continuation de cette recherche de responsabilité qu'elle a entamé un recours administratif le 15 mars dernier, auprès du Premier ministre Gabriel Attal et de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, et au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'obtenir de leur part la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État dans la survenance de l'attentat. Et pourtant, et pourtant, on va parler de cette responsabilité, mais à écouter Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, qui était passée hier sur BFM, « L'État n'est pas responsable de l'assassinat de Samuel Paty ». Je vous propose d'écouter cette interview que vous pouvez retrouver sur BFM. Une question à propos de Samuel Paty. Est-ce que vous estimez, vous, Nicole Belloubet, que l'État a une part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty, de ne pas l'avoir protégée ? Alors, si vous voulez, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Ça nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. C'est ce que je voudrais dire ici. Alors, la ministre de l'Éducation souligne qu'elle n'est pas sûre que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, qui témoigne également sur BFM le 28 mars. Écoutez-la. En termes de collecte d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de faille. Ce n'est pas au niveau de la collecte, le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments ? Le fait de rassembler les informations, avoir conscience, effectivement, qu'il peut se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima une protection de mon frère. Il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. De quoi est mort votre frère ? Comment vous qualifieriez les choses ? D'un abandon. Mon frère est mort d'un abandon. Et elle parle bien de l'abandon, ici, de l'État, de la hiérarchie, du ministère de l'Éducation nationale, de ses supérieurs. C'est cet abandon-là dont elle parle, Michael Paty. La réponse de Nicole Belloubet à cet extrait qui a été diffusé sur BFM pour justement qu'elle réagisse, regardez sa réaction. Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. Voilà. Elle n'en démarre pas, finalement, si on reprend les phrases dans le bon sens. L'État n'a pas de part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. Voilà ce que répète Nicole Belloubet. D'ailleurs, quand vous allez voir le rapport qui a été rendu quelques jours seulement après la mort de Samuel Paty, le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, eh bien, vous notez qu'ils disent au regard de l'information dont chacun disposait au moment où les diverses dispositions ont dû être prises et du caractère inimaginable de l'issue fatale, l'analyse de l'enchaînement des faits qui se sont produits en amont de l'assassinat atteste de la mise en œuvre des différentes procédures d'alerte et d'accompagnement au niveau du collège et de l'académie. Donc, on a bien mis en œuvre toutes les procédures d'alerte. Donc, finalement, on se dit que tout va bien. C'est ce qu'il a l'air de dire l'Inspection générale. Et ce que dit également Nicole Belloubet aujourd'hui. Et moi, la question que je veux poser aujourd'hui à Didier Le Maire, c'est finalement, eh bien, a-t-on vraiment aujourd'hui pris conscience et pris les mesures pour mieux protéger nos professeurs ou finalement, cette affaire, Samuel Paty, ce terrible drame, n'aurait-il servi à rien ? Didier Le Maire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais juste vous représenter avant de vous donner la parole. Vous êtes un ancien professeur de philosophie. Vous étiez professeur à Trappes. Vous avez été exfiltré de votre lycée en 2021 après avoir dénoncé les ravages de l'islamisme dans la ville. Vous êtes auteur de deux livres, notamment Lettres d'un lussard de la République et Petites philosophies de la nation aux éditions Robert Laffont et président de l'association Défense des serviteurs de la République. On va en parler après. Sur cette question, finalement, l'affaire Samuel Paty n'aurait-elle servi à rien ? Est-ce que ce déni d'une certaine façon qu'on peut entendre dans la bouche de Nicole Belloubet comment réagissez-vous ? Je crois que, madame la ministre, fin d'ignorer les faits. Les faits ont été établis au moins dans deux livres. Le livre de David Dinota, « J'ai tué un chien de l'enfer » et le livre de Stéphane Simon, « Les derniers jours » de Samuel Paty. Elle ne peut pas se défausser de la responsabilité de l'État de cette manière. C'est inacceptable. C'est la première chose. La deuxième chose, ce que je dirais, c'est que tant que l'État ne reconnaîtra pas sa part de responsabilité dans cet assassinat, aucune chose ne sera possible. Aucune prise de conscience réelle de la gravité de la menace et de la nécessité d'agir en conséquence ne sera possible. C'est intéressant dans deux choses. Dans les propos de Mickaël Paty, dans l'extrait qu'on a pu entendre, elle dit que ce n'est pas un problème de collecte des données. Finalement, la procédure, elle a bien été respectée. Et d'ailleurs, que répond Nicole Belloubet ? On a bien mis en place toutes les procédures qui doivent être mises en place. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit l'inspection générale que j'ai cité là. L'analyse montre à thèse de la mise en oeuvre des différentes procédures d'alerte et d'accompagnement au niveau du collège et de l'académie. Circuler, il n'y a rien à voir. En fait, il y a ce côté-là. Bon, on a bien mis en place les procédures, donc c'est bon. Il y a quelqu'un qui est mort, mais les procédures, elles ont bien fonctionné. Je crois que l'avocate de Mickaël Paty a dit l'essentiel dans cette affaire. Elle a dit qu'il existe deux sortes d'injustices. Celles commises par action et celles commises par omission. par ceux qui, pouvant empêcher le mal, que le mal, par ceux qui, pouvant empêcher le mal, ne s'y opposent pas. Et ce qu'il faut, je pense, reprocher au ministère de l'Éducation nationale, c'est de ne pas s'être opposé au mal. C'est cette omission. C'est ce que dit, en fait, Mickaël Paty également dans sa lettre qu'elle a adressée le 22 mai 2023, où elle parle, elle dénonce cette inaction des hommes dits de bien. Elle dit, il y a véritablement, et quand vous lisez la lettre en entier, c'est très intéressant, je invite tout le monde à la lire, elle est publique, notamment sur le site de Marianne. Elle dit, il y a évidemment le criminel, celui qui a porté le coup, celui qui a fait le mal. Mais il y a ceux qui sont dits de bien, elle précise bien, mais qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas protégé mon frère, alors qu'ils avaient le temps et le devoir, finalement, de réagir. Oui, c'est une attitude de spectatrice, finalement, une attitude irresponsable, c'est-à-dire qu'on s'abstient d'agir, parce qu'effectivement, agir, ça exige du courage, et que le pas de vaguisme a finalement... L'emporter à gagner la situation. L'emporter à gagner, en effet. Car, il faut le dire, on ne connaît pas le nombre, en France, de professeurs qui ont été menacés. Je rappelle qu'à Trappes, nous sommes au moins trois enseignants qui avons été exfiltrés. Mais le nombre de professeurs déplacés suite à des menaces, qui, d'eux-mêmes, d'ailleurs, ne souhaitent pas s'exposer davantage, voire devoir renoncer à leur métier, est un nombre qui est inconnu, mais sans doute très élevé. Bien sûr. Et donc, c'est justement là-dessus aussi que je voudrais qu'on creuse un petit peu aujourd'hui. Comment peut-on, aujourd'hui, être sur une idée où la procédure mise en œuvre a été « parfaite », entre guillemets, et finalement, l'inaction a autorisé le meurtre d'un professeur ? Alors, je crois que nous avons retrouvé, que nous l'avons en direct. Stéphane Simon, bonjour. Bonjour, on m'avait trouvé, en effet. Oui, oui, non, mais c'est parce qu'on entend le micro ouvert et je ne vous ai pas encore présenté. Alors, Stéphane Simon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, fondateur de la société Télé Paris, producteur de documentaires, auteur de « Les derniers jours » de Samuel Paty aux éditions Plon, et c'est surtout à ce sujet qu'on est aujourd'hui heureux de vous l'entendre. Alors, justement, en introduction, on a pu entendre les derniers propos de Nicole Belloubet sur BFM hier, dire qu'elle ne reconnaît pas, finalement, la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Samuel Paty. Et on distinguait, finalement, l'action, évidemment, du criminel et cette inaction coupable, d'une certaine façon, que pointe du doigt l'avocate de Michael Paty et puis, d'ailleurs, la sœur elle-même dans ses lettres, différentes lettres. Aujourd'hui, vous, à travers votre livre, c'est aussi ce que vous avez montré, cette inaction coupable. – Si je peux me permettre un commentaire, je crois que Mme Belloubet n'a pas beaucoup, n'a pas lu ce livre, évidemment, mais n'a pas beaucoup pris connaissance du dossier non plus. La seule chose qui peut-être l'a intéressée, c'était le rapport qui avait été fait par l'inspection académique, qui est un rapport bâclé, fait dans le feu de l'action. Et évidemment, notre travail d'enquête qui a été conduit sur plusieurs mois et qui reprend aussi les, je dirais, les procédures des policiers, établit qu'il y a des fautes, il y a des manquements, évidemment, qui sautent aux yeux dans cette affaire. Moi, je veux dire, il suffit de regarder d'une part ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un professeur menacé, on voit bien qu'on met en place tout de suite un dispositif de protection, que ce soit du proviseur, du professeur incriminé. Donc les choses ont changé quand même par rapport à l'assassinat de Samuel Paty. Et dans le cas de Samuel Paty, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Il y a d'une part, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas fait preuve de solidarité avec l'enseignant. J'en veux pour preuve que jusqu'au bout, il aurait pu s'exercer une forme de compassion pour celui qui était agressé. Je rappelle que le dimanche soir, il écrit à tous ses collègues pour leur dire « Je suis menacé par des islamistes locaux ». Donc il le sait lui-même, le professeur sait lui-même qu'il est menacé. Il faut se souvenir que les vidéos qui appellent finalement et qui pointent du doigt Samuel Paty, qu'il le désigne, ces vidéos, elles sont virales, elles sont partagées par la mosquée de Pantin, elles font des centaines de milliers de vues. Donc on voit bien que Samuel Paty fait l'objet d'une véritable fatwa digitale. Et pour autant, on ne peut pas dire que beaucoup de collègues se soient montrés très solidaires avec lui. C'est même l'inverse. À l'exception notable de deux ou trois individus que l'on salue dans le livre. L'essentiel des professeurs ont regardé leurs chaussures. Le proviseur n'a pas dit ce qu'il convenait de dire. C'est-à-dire que toute la campagne qui avait été lancée, elle est lancée par une menteuse. Voilà. Et si simplement ça, ça avait été dit, ça aurait changé complètement la donne. Et puis du côté du ministère de l'Intérieur, c'est encore pire. Parce que là, vraiment, d'une part, le renseignement a un trou dans la raquette qui est béant. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les signalements qui sont faits d'Abdoula Kanzerop, qui sera le meurtrier tchétchène, qui va attendre Samuel Paty le vendredi 11 octobre à 17h à la sortie de l'école. Et puis de l'autre côté, du côté de la brigade territoriale des Yvelines, on ne prend pas les dispositions qui s'imposent. Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait d'une part protéger fonctionnellement le professeur, c'est-à-dire faire comme quand un journaliste est menacé, on lui met un policier en surveillance à ses côtés. Ça, ça n'a évidemment pas été fait. Mais je dirais que ça, ça dépendait du ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur a fauté dans cette affaire. Mais par ailleurs, il n'y avait plus simple affaire. Il faut se souvenir qu'en fait, un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité intérieure peut, sur un simple coup de fil, dire à un professeur, écoutez, on pense que les menaces sont réelles et sérieuses, eh bien, restez chez vous demain ou allez prendre des vacances anticipées. Je rappelle qu'il est tué, Samuel Paty, la veille des vacances de la Toussaint 2020. Donc c'est vraiment... Il suffisait de rien. Un simple coup de fil, qui n'est même pas une mesure qui demande à formulaire une lourdeur administrative. Non, rien. Un simple coup de fil pouvait sauver Samuel Paty. Et ce coup de fil n'a pas du lieu. Donc Mme Belloubet ferait mieux, je pense, de garder un petit peu de modestie dans ce dossier et de se renseigner sur ce que toute notre enquête et ce que l'enquête révélera de toute façon. Car s'il n'y a pas de reconnaissance dans les deux mois qui viennent auprès de la famille, de la responsabilité, des failles de l'État dans la protection de Samuel Paty, ça finira au tribunal administratif. Et évidemment, sans préjuger de la décision des juges, il y aura un certain nombre de faits qui seront portés à la connaissance de tous. Voilà. Exactement, oui, oui. Didier Le Maire, vous s'étiez réagir. Oui, moi j'observe que les leçons n'ont toujours pas été tirées. Certes, une protection a été mise en place autour du proviseur menacé, du proviseur Maurice Ravel, du lycée Maurice Ravel. Mais cette protection s'est avérée tout de même suffisamment légère pour que celui-ci donne sa démission. C'est-à-dire que l'acte d'autorité de l'État n'a pas été posé. L'État a tergiversé, attendu pendant des semaines, alors que l'élève, en calomniant ce proviseur, en le calomniant, avec quand même une vidéo qui a fait, je crois, près de 400 000 vues, le mettait en danger. Car dans le contexte de haine d'aujourd'hui, ces calomnies ont un effet. Oui. Et toujours sur la non-réaction de l'État par rapport au proviseur de Maurice Ravel, on a aussi cette première communication qui a été de dire qu'il quitte ses fonctions mais pour des raisons de convenance personnelle. Toujours le pas de vague, alors que lui explique bien dans sa lettre, qui a été rendue publique ensuite, que c'est pour assurer sa propre sécurité, ainsi que celle du lycée. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, l'État est d'une certaine façon aux abois. Il ne peut plus mettre la poussière sous le tapis tant le nombre de cas se multiplie et tant d'ailleurs il va continuer de se multiplier puisque chaque fois que la République recule, les islamistes, eux, avancent et poursuivent leur travail de sape. Oui, mais c'est vrai que là, on se demande, avec cette dernière affaire, entre guillemets, malheureusement, maintenant, on les compte en affaires, du proviseur Maurice Ravel, Stéphane Simon. On a l'impression que les mêmes manquements se mettent en place, finalement. Ce côté pas de vague, ce côté... Non, c'est pour des convenances personnelles. C'est assez... D'abord, je suis assez d'accord avec ce que dit Didier Le Maire, à une nuance près. C'est-à-dire que je dirais que la réaction de l'État, actuellement, c'est une réaction sur le temps médiatique. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour faire bonne figure, déplacer le ministre, le Premier ministre dans le meilleur des cas. Bref, on essaye d'être fort, je dirais, au journal télévisé de TF1 le soir. Mais la réalité, c'est que le travail de fond, le travail de réflexion nécessaire et utile, les kits pédagogiques qui auraient dû être mis à disposition des personnels enseignants quand il y a une agression comme celle-là, extérieure ou intérieure, eh bien, tout ça, ça n'a pas été fait. Les conclusions n'ont pas été menées. Et ça, le rapport de la commission d'enquête du Sénat est clair. Les agressions se sont multipliées. Les violences, aujourd'hui, sont très nombreuses et sur tout le territoire. Et concernent tous les domaines d'enseignement, du professeur de français au professeur d'histoire-géographie en passant par le professeur d'éducation physique, disons, eh bien, tous les professeurs sont virtuellement ou réellement en danger. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème qui s'installe. C'est un véritable fléau. Et de ce point de vue-là, la réponse de l'État n'est pas du tout à la hauteur. Et je dirais que c'est dommage que le jeune ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui avait semblé tirer, je dirais, une certaine intuition sur ces sujets-là et en tout cas faire œuvre de déclarations assez fermes sur le sujet, bon, il n'aura même pas eu l'occasion de faire une réforme utile. Et donc, finalement, son passage aura été qu'un peu de mousse médiatique. Et je ne pense pas que Mme Belloubet soit le tempérament nécessaire à la conduite de ce changement profond. – Oui. Alors, je voudrais revenir quand même sur les manquements. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait améliorer ? À quel niveau il y a des manquements ? Parce que quand on reprend, vous l'avez cité vous aussi, moi, je l'ai cité tout à l'heure, l'enquête sur les événements survenus au Collège du Bois d'Aulne qu'on flancé à Tonorine par l'Inspection générale de l'Éducation, il est bien stipulé que toutes les procédures ont été mises en place et que finalement, les procédures sont là. Alors, à quel niveau, finalement, il y a des manquements ? – Mais ce n'est pas qu'une question de procédure. Ce n'est pas qu'une question de procédure, si vous voulez. C'est une question d'état d'esprit. Déjà, je crois, parce que je suis un fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant, arrière-petit-fils d'enseignant, qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est le respect de l'autorité du professeur. C'est quelque chose d'implicite. C'est quelque chose qui doit être rappelé à tout moment. Et ça, c'est totalement oublié. Ça ne fait plus partie de la feuille de route. Et donc, aujourd'hui, on a des professeurs qui sont régulièrement pris en tenaille par des parents d'élèves qui se croient tout permis. Je crois que la première des choses, c'est de réaffirmer que les professeurs sont maîtres à l'intérieur de leur classe pour faire le cours pour lequel ils sont engagés. Et que toute espèce de contestation de leur légitimité ou de leur programme scolaire doit faire l'objet d'un cordon sanitaire absolu. personne ne doit se mêler des cours tels qu'ils sont pratiqués par les professeurs et certainement pas remettre en cause leur légitimité. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose, c'est un travail de fond, c'est un travail sur les mentalités, c'est un travail depuis 30 ans sur lequel l'autorité du professeur a reculé terriblement. Et ça, c'est pas normal. Alors ça, après, sur les procédures qui concernent la sécurité, en particulier d'un professeur menacé, ça, ce sont des choses qui sont plus faciles à mettre en place. C'est d'abord l'exclusion systématique de l'élève qui viendrait à contester le règlement et à contester le contenu d'un cours. L'exclusion systématique. Voilà, je dis bien systématique. Et puis ensuite, la réaffirmation de la solidarité, de la hiérarchie à ses professeurs. Quelles que soient les conditions de la contestation de l'autorité, il doit y avoir un premier réflexe, c'est celui de la protection de l'enseignement. Après, on peut écouter les élèves. Et s'il y a des problèmes réels et sérieux, parce que ça pourrait arriver avec un professeur, ça doit arriver au cours de l'enquête. Mais la posture originale et originelle, ça doit être de protéger l'enseignement et sacraliser sa parole. On doit croire d'abord le professeur et accessoirement, on croira les élèves s'il y a des témoignages nombreux qui mettent en cause des manquements des professeurs. Mais on ne commence pas par mettre à égalité la parole d'un professeur et la parole d'un élève. Pour moi, ça, c'est la base. Alors, Didier Lemaire, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à répondre là-dessus, sur le manque de soutien aux professeurs. Vous l'avez certainement vécu également. Et puis, je vais vous rajouter une question, parce que c'est terrible, mais je vais vous dire, ça me fait penser à la banalité du mal. Anna Arendt, on dit, oui, non, mais les procédures ont bien été respectées. Moi, j'étais que dans la procédure. J'ai mis en place ma procédure. Tout va bien, sans prendre en compte, évidemment, la gravité d'une situation, sans prendre en compte l'humanité d'une situation ou l'inhumanité d'une situation. Là, on nous dit, d'ailleurs, Michael Paty le dit, ce n'est pas un problème de collecte des données ou procédurales. Ça, ça a été réglé. Mais voilà, on est effectivement dans cette problématique-là aujourd'hui, comme si, à force de bien respecter les procédures, on en oublie l'humanité. Oui, absolument. On en oublie l'humanité aussi parce qu'on a oublié, je pense, quelle est la première mission de l'école. C'est une mission d'émancipation. C'est une mission qui consiste à transmettre une langue commune, une culture commune, avant toute chose. Et c'est ce qui rend d'ailleurs possible l'acte même d'enseigner, ensuite, qui est un acte plus technique. Et je pense que la crise que nous traversons et l'état de faiblesse de l'institution vient de cet oubli, finalement, de la principale mission de l'école. Et c'est à partir de là qu'une crise... Un oubli qui vient d'où ? Une crise de l'autorité. Un oubli qui vient de, je pense, 40 ans, au fond, au moins 40 ans de réformes de l'institution. C'est ce qui vient du ministère. Bien sûr, ce sont ces politiques, finalement, publiques qui ont amené l'école à se transformer. Et d'ailleurs, aux professeurs a oublié eux-mêmes quelle est leur véritable mission. Je rappelle quand même que l'éducation nationale, c'est un budget de près de 70 milliards d'euros. C'est le premier budget de l'État. Que notre école est la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, ce qui est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'elle va renforcer les inégalités sociales. Elle ne va pas permettre aux élèves de dépasser leurs conditions. Donc, elle ne joue plus sa fonction émancipatrice. Son niveau est extrêmement médiocre puisqu'il se classe un peu en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Et c'est aussi l'école qui produit le plus d'élèves en situation d'échec scolaire. Et cela résulte, non pas de l'incompétence des professeurs, mais cela résulte d'une crise. D'une crise que l'école a elle-même produite. Et l'islamisme, lui, s'engouffre dans ce vide, dans cette crise de sens. Il est d'autant plus fort que, finalement, les représentants de l'État eux-mêmes ne savent plus pourquoi ils gouvernent et pour qui. Car ils gouvernent en principe pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la nation. Et qu'est-ce que la nation ? C'est une communauté d'individus et de citoyens égaux et libres. Je pense que c'est absolument fondamental. Et vous venez de donner la clé, en fait, de la compréhension du problème. C'est-à-dire qu'en oubliant le sens premier de la mission du professeur et en faisant d'un professeur qu'il ne devienne plus qu'un élément d'une procédure, d'une chaîne de production, finalement, d'éducation, eh bien, on ne sait plus gérer les problématiques qui sont des invasions islamistes, mais qui pourraient être autre chose, en fait, qui pourraient être d'autres formes d'invasion. Mais à partir du moment où tout ça est mis comme une procédure d'exécution, en fait, d'une chaîne de production, on ne sait plus défendre avec du sens ou avec du contenu, avec une... Voilà. Et c'est là où, en effet, on ne sait plus réagir. C'est une perte de notre humanité, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure. À ce sujet, Stéphane Simon, est-ce que vous êtes d'accord sur ce diagnostic ? Oui, oui, je suis d'accord sur tout ce qu'il vient de dire. Donc, je ne vais pas paraphraser. Je suis tout à fait d'accord. On traverse une crise extrêmement grave. La réponse de l'État est très faible à ce sujet, est très superficielle. Oui, c'est ça. Il y a un travail de fond et de réflexion à mener. Je ne pense pas que casser systématiquement les problèmes sous le tapis et faire des enseignements, juste des rouages d'une machine dont on ne comprend plus la mission première et la finalité. Là aussi, c'est gérer le problème par-dessus la jambe. Donc, oui, oui, j'abonde dans votre sens. Et parce que je vais vous donner, par exemple, toujours sur ce rapport de l'inspection générale de l'Éducation nationale, publié quelques jours après le décès. Il y a eu une enquête très rapide, donc on l'a dit. Et donc, on a déjà cité le moment où ils disent que finalement, l'analyse des faits montre bien que les procédures d'alerte ont été mises en place. Mais quand même, ils sont sérieux. Donc, ils vont proposer des points de vigilance, comme ils disent. Et alors, par exemple, ils soulignent qu'en amont des cellules de crise, il apparaît donc pertinent d'étudier la mise en place d'une cellule opérationnelle de veille et de suivi, notamment à l'échelon du département qui serait placé sous l'autorité du préfet. Enfin, on a l'impression qu'en fait, on va répondre à cette crise dont vous parlez, crise de sens finalement, crise de mission, par la création d'une cellule opérationnelle à l'échelon du département, sous l'autorité du préfet. Enfin, en fait, on répond. On répond complètement à côté de la plaque. On répond par plus d'administrations. C'est un système à la fois hyper rationnel et totalement déconnecté de la réalité. Oui, c'est ça. Stéphane Simon, vous commencez. Oui, non, ça me fait penser à quelqu'un qui voit une vague, qui est un tsunami et qui s'occupe de savoir si son robinet va pouvoir bien régler un peu le débit. Ce n'est pas du tout à la hauteur. J'ai eu un entretien avec Jean-Michel Blanquer lorsque j'ai préparé l'enquête sur Samuel Paty. J'ai été stupéfait parce que, vous savez, c'est l'homme qui a mis en place toutes ces réponses administratives. Ce dispositif d'alerte, c'est curieusement, je pense, un ministre de l'Éducation nationale qui était assez soucieux de réaffirmer les principes d'autorité à l'école mais qui malheureusement a dû subir l'assassinat de Samuel Paty sous sa coupe. Et il se trouve qu'il m'a dit, et ça c'est stupéfiant, je n'avais jamais entendu parler de Samuel Paty avant le jour de sa mort. Or, je lui ai fait remarquer que c'était impossible puisque les procédures avaient été déclenchées. et il m'a répondu assez benoîtement, vous savez, des procédures comme celle-là à la direction de mon cabinet, on doit avoir des alertes comme ça, on doit en recevoir entre 40 et 150 par jour. Alors, à quoi ça sert de faire des procédures d'alerte qui conduisent à une saturation des alertes ? C'est comme le type qui a mis un système d'alarme dans sa voiture et qui se déclenche toutes les 10 minutes. Au bout d'un moment, il ne descend plus pour voir si sa voiture était en train de se faire fracturer. Donc là, on voit bien que le problème est un problème très important. Je crois qu'on ne peut pas non plus gérer ce problème sans dire que les professeurs sont considérés comme étant des soldats qui vont au front, y compris au front d'une vague d'immigration qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, et qui font que les enfants de ces vagues successives d'immigration sont dans une forme de sécessionnisme aussi avec l'État. Donc c'est vrai que l'éducation nationale est confrontée aussi à sa manière... Oui, il y a des difficultés qui sont liées à une immigration dont le flux n'est plus du tout contrôlé. Oui, mais ça, pardon, on pourrait aussi remonter à une responsabilité étatique, là, également. Ah ben bien sûr, c'est une responsabilité étatique. Et ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est qu'on finit par faire des professeurs, ceux qui sont envoyés dans ce verdun, alors qu'il faudrait quand même juste que l'État reprenne ses responsabilités, que se dise qu'il y a quelque chose d'absolument irresponsable d'ouvrir les frontières comme elles ont été ouvertes depuis 40 ans aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, on assimile absolument plus les populations qui arrivent. Et c'est ça qui fait qu'on a des enfants, des élèves qui ne se semblent pas non plus appartenir à la République française. Voilà, c'est dommage tout ça. Tout ça, c'est un tout. Bien sûr. Je pense que ça revient à la perte de sens dont parlait Didier Le Maire tout à l'heure, Didier Le Maire. Oui, absolument. Pour faire face à la démission de l'État, je m'interroge sur les possibilités. Et il me semble que sans, finalement, sans une mobilisation de la société civile, cela risque d'être très difficile. Alors justement, on va arriver à la conclusion de cette table ronde. Et la question qui se pose, c'est finalement, peut-il encore arriver des drames comme celui de Samuel Paty ? A-t-on vraiment tiré les conséquences de l'affaire Samuel Paty, de ce terrible drame ? Ou n'aurait-il servi à rien, Didier Le Maire ? Oui, écoutez, je prends acte que ça n'a pas servi finalement à grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République, qui a pour premier objectif de défendre matériellement, moralement, et juridiquement, les agents de la fonction publique menacée, y compris les élus ou de simples lanceurs d'alerte. Et nous avons réuni une équipe d'avocats des grands noms du barreau, comme Gilles William Goldendel, Thibaut de Montbrial, Caroline Valentin, pour justement conseiller et assister ces personnes abandonnées par l'État. C'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est de défendre la liberté d'expression qui, il faut le dire, est aussi menacée aujourd'hui. La liberté académique, car l'état de nos universités se dégrade terriblement et je pense même plus dramatiquement encore que celui de l'école. C'est dire. C'est dire, oui. Donc nous allons promouvoir évidemment les principes républicains et dans un troisième temps aussi, nous allons promouvoir la connaissance des phénomènes sécessionnistes qui sont à l'œuvre dans notre société. Finalement, vous allez faire le travail que l'État ne fait plus. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle... Ça fait un peu lourd comme point. Oui, ça fait un peu lourd, mais je compte sur la mobilisation de mes concitoyens. Nous avons une très, très belle équipe avec nous, Transpartisane, qui réunit des experts en droit, en sociologie, en politique. et je pense que ce mouvement-là que nous lançons deviendra demain un acteur important de la vie publique. On le note en tout cas l'association en défense des serviteurs de la République. Si vous voulez vous renseigner, chers auditeurs, Stéphane Simon, le mot de la fin et justement avec l'écriture de cette enquête, les derniers jours de Samuel Paty, oui. Deux choses. La première, c'est que je salue Didier Le Maire dans son initiative. Je trouve que c'est formidable. J'insiste sur le côté transpartisan de cette démarche. Ce n'est ni de droite ni de gauche. Ça transcende totalement les clivages et c'est de salubrité publique cette initiative. C'est un peu ce que le combat aussi de Michael Paty à sa manière qui est un combat qui la dépasse aujourd'hui, qui dépasse l'assassinat de son frère et que je salue aussi. Et enfin, je dirais que pour eux, oui, rien n'a changé depuis l'affaire de Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, lorsque j'ai fait, lorsque j'ai sorti cette enquête le 13 avril dernier, c'est la question qu'on me posait. On me disait est-ce que selon vous, cette affaire Samuel Paty, on en a tiré des leçons ? Et j'expliquais à tout le monde non et que d'autres assassinats auraient lieu de professeurs. C'était avant, évidemment, l'assassinat de Dominique Bernard. et avant l'affaire du professeur du lycée Maurice Ravel. Vous voyez que les affaires se multiplient, que la réponse de l'État ressemble à celle du plaisancier qui écope quand il y a une fuite d'eau dans le bateau. Écopé, ça ne va pas suffire. Oui, il va falloir se réveiller. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair sur ce problème, on va dire, étatique, justement, malgré le déni de Nicole Belloubet. Merci beaucoup, Didier Lemaire, je rappelle, président de cette association que vous lancez, l'association Défense des Serviteurs de la République. Stéphane Simon, je cite surtout votre enquête les derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plon. Merci beaucoup à tous les deux. Toxin continue. Vous n'hésitez pas, vous nous mettez des cœurs et surtout des pouces pour monter cette vidéo et ce direct dans notre référencement.